Nous passons notre vie enfermée. Et oui, nous sommes 80% de notre temps dans des univers clos. Et nous savons aujourd'hui que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Alors il existe une solution qui marche et qui ne nous oblige pas à s'exiler au fin fond du Larzac, les plantes dépolluantes. Azalées, ficus, palmiers, cactus, fougères, toutes ont leur vertu et permettent de lutter contre ces composés volatiles toxiques présents dans nos maisons. Le formaldéhyde, le monoxyde de carbone, l'ammoniaque et le benzène sont émis par les solvants des peintures, par le mobilier, par la fumée de cigarette, les gazinières et les revêtements de nos sols. Et les plantes les absorbent soit par les feuilles, soit par les racines. Quelques exemples, le palmier d'arec est très efficace pour absorber les composés toxiques émanant des désodorisants, des fenêtres en PVC ou encore du papier peint ou de la moquette collée. Les cactus sont formidables pour capter les ondes électromagnétiques, installées donc en priorité dans un bureau ou dans une cuisine pour les micro-ondes, etc. Dans les toilettes ou dans la salle de bain, la glaonéma, encore appelée reine d'argent, est parfaite pour lutter contre les substances toxiques parfumées. Et pour débarrasser nos maisons de l'ammoniaque, l'anthurium est idéal. En plus, toutes ces plantes permettent à vos intérieurs d'être écolo tout en étant déco.